bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation en privé avec moi n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo les consultations à vulbens en présentiel sont dorénavant possibles sur rendez vous uniquement et dure uniquement une heure il n'y a pas de 30 minutes ou autre il n'y a vraiment qu'une heure voilà allez nous allons voir tout de suite ce que nous réserve cette sublime journée du 11 novembre allez quels sont les informations que l'on a pour cette journée du 11 novembre quelles sont les infos que l'on nous passe pour ce 11 novembre allez voyons voir sa 11 novembre qu'est ce que l'on dit pour le 11 quels sont les messages pour le 11 novembre s'il vous plaît allez voyons voir sa hop hop et hop allez première carte outil divinatoire interprétation des signes mans si waouh la pierre de vision troisième oeil me dit-on tave l'étoile de vérité être sincère avec envers soi mais les autres accomplir la vérité être juste le moment est venu de prendre de bonnes décisions intéressant le soleil rayonnement élevation et vulnérabilité bon là déjà le premier message il est destiné aux personnes en plein éveil spirituel me dit-on éveil qui se fait de plus en plus fort éveil qui vous permet de voir des vérités que vous ne voyez pas auparavant peut-être êtes vous un petit peu perdu ce qui me paraît un petit peu normal quand on s'éveille à cette spiritualité et puis l'envie effectivement de pratiquer que ce soit la radiesthésie que ce soit les énergies que ce soit le magnétisme voilà par le biais de formation je le vois tous les jours je fais des formations de magnétisme je fais des formations au pendule je fais des formations au niveau de la carte au mans si des énergies de la hoshi de la treizième octave donc c'est vrai que sachez qu'à un moment donné on a ce besoin d'aller vers une personne alors moi je dis toujours choisissez la personne en fonction de ce que vous ressentez je dis toujours que l'univers vous envoie un lieu parfait là où ça doit être là où c'est important en tous les cas sachez que vous êtes en pleine ouverture et que vous avez peut-être cette sensation d'avoir envie d'aller chercher quelque chose ou d'apprendre quelque chose en tous les cas ça va vous permettre sûrement de vous retrouver à votre place et de vous sentir juste merveilleusement bien alors guérir le coeur s'ouvrir à ce qui est et corps et âme alors j'aime bien parce on a encore les deux cartes d'hier donc comme quoi ça prouve bien que l'univers veut vraiment vous dire que de toute façon même pour faire ce métier faut d'abord guérir son coeur c'est faut d'abord aussi travailler sur son corps et âme j'ai envie de prendre l'exemple très scientifique de tous les psychiatres qui doivent effectivement d'abord engendrer une psychanalyse avant de pouvoir exercer c'est un petit peu le côté bas là c'est pareil j'ai envie de vous dire sans parler de psychanalyse vous allez devoir d'abord et avant tout guérir de vos blessures peut-être avoir des phases compliquées parce que vous devez libérer tout peur tout doute et être dans une fois je dirais en l'invisible inébranlable pour pouvoir à votre tour guider accompagner mener les personnes sur leur chemin les aider avec les messages que vous devrez transmettre voilà toutes ces petites choses là donc effectivement il faut s'ouvrir à ce qui est alors cette ouverture pour certains d'entre vous vont être le côté passeur d'âme pour d'autres c'est la visualisation c'est à dire voir les désincarnés voir peut-être les guides ça peut être également voir je dirais une dimension différente donc sachez qu'il va falloir apprendre à vous ouvrir à tout ça sans avoir peur sans nécessairement vous mettre en doute mais vraiment d'être dans cette bienveillance et dans cet apprentissage et là on a la carte de la puissance bien entendu à partir du moment où vous allez être à votre place vous allez vous sentir pas tout puissant mais juste dans un état de bien-être vrai puisque vous serez à à l'origine de votre pouvoir c'est à dire de cette dynamique de ces nouvelles capacités ou de ces capacités qui se révèlent à vous et qui vont pouvoir effectivement aider d'autres personnes que vous à une amélioration de karma de vie de statut de plein de choses donc voilà accueillez tout ça et sachez que c'est un chemin c'est celui de l'éveil mais c'est surtout celui de l'illumination et ça vous apportera vraiment beaucoup de satisfaction sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain matin à bientôt au revoir